Salutations ! Aujourd'hui on va continuer de voir comment on pourrait améliorer notre démocratie et cette fois je vais aborder un sujet de changement plus profond de la constitution et pas seulement un aménagement de notre cinquième république. En effet, à mon sens, notre cinquième république est dépassée, trop personifiée autour de la figure du président de la république, donc je pense que si on veut réellement améliorer les choses, passer à une démocratie participative, où le peuple a réellement son mot à dire, il faudra changer la constitution. Et donc passer à une sixième république, comme le propose le front de gauche ou le mouvement pour la sixième république. Avant de voir ce que l'on pourrait mettre dans cette sixième république, nous allons commencer par le début, ne mettons pas la charrette avant les bœufs, et voyons comment cette constitution doit être élaborée, du moins à mon sens. Puisque je ne pense pas que ça doit être des gens qui l'écrivent dans leur coin et puis qui disent au peuple, bon on a fait ça, vous êtes d'accord ou pas ? Oui ? Bon mais tant mieux ! Non, je pense que l'écriture de la constitution, son élaboration, doit être également aux mains des citoyens, également de manière démocratique. Comment faire cela ? Par des assemblées constituantes, qui devront d'abord être locales à l'échelle des villes, des villages, des quartiers, ouvertes à tous, où chacun peut venir, débattre, faire des propositions qui sont débattues, et une fois l'assemblée terminée, des propositions qui remontent à une assemblée départementale, là aussi ouverte à tous, où il y a moins de monde qui peut venir parce que c'est plus loin, puisque c'est à la préfecture, donc c'est plus difficile d'y aller, mais ça reste ouvert à tous. Et au moins, chacun a pu aller aux assemblées locales et y faire des propositions. Donc cette assemblée départementale se sert comme base de travail des propositions des assemblées locales du département, pour faire à son tour des propositions, amender celles qui ont été faites vers les assemblées locales, les développer, les compléter, bref, continuer d'y travailler dessus. Et durant tout ce processus, je pense que ce serait bien de mettre également un site internet où les gens puissent s'exprimer, faire des propositions, même pour ceux qui n'ont pas pu être présents aux assemblées locales, pour une raison XY, présence de santé, autre, enfin voilà. Une fois cela fait, ces assemblées départementales terminées, il y a de nombreuses propositions qui ont été faites à l'échelle de la France. Celles-ci sont remontées à une assemblée constituante nationale, qui cette fois a pour rôle de pencher clairement sur l'écriture de la constitution, régler les détails, c'est-à-dire pas seulement faire des propositions, on veut la proportionnelle, on veut tant d'élus, on veut que ce soit présidentiel ou législatif ou les deux. Donc là, c'est comment on écrit ça, les détails de fonctionnement. Donc là, c'est vraiment un travail long et à temps plein, qui doit être fait durant quelques mois. Donc là, c'est des gens qui seront désignés, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être l'élection, le tirage de sort, la désignation par l'Assemblée départementale. Personnellement, je serais pour un système mixte, c'est-à-dire moitié de cette assemblée constituante nationale composée de gens qui ont été désignés par les assemblées départementales, afin d'y pouvoir y envoyer des gens qui ont été choisis pour leurs compétences, et l'autre moitié, du tirage au sort, afin de donner à chacun sa chance à égalité de participer à l'écriture de la constitution, s'il le souhaite. Une fois que cette assemblée constituante nationale aura écrit la constitution, et durant tout ce processus, toujours de manière transparente, tous les débats doivent être transparents, accessibles du public, et qu'il puisse y réagir et y apporter son avis, afin de continuer que même tout le processus reste démocratique. Et donc, une fois cette assemblée constitution écrite, elle devra être validée par référendum pour voir si le peuple l'accepte ou pas. Normalement, il devrait l'accepter, vu qu'il aura participé à son écriture pendant tout le long. Donc, ça sera vraiment une constitution issue du peuple, donc, normalement, qui devrait être accepté à son problème, mais au cas où certains auraient glissé des choses qui ne plaitent pas au peuple, où le peuple ne veut pas, il pourra toujours dire non. Donc, ainsi, nous aurions une constitution qui serait sortie du peuple, qui viendrait des citoyens. Et à mon sens, c'est ce qu'il nous faut. Donc, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Dans d'autres vidéos, je ferai des propositions sur ce que moi, je préfère comme proposition lors d'assemblée locale, départementale, voire nationale, si j'y suis envoyé. Sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la constitution. Après, voilà, ça sera des propositions. Certaines propositions seraient même contradictoires l'une avec l'autre, mais c'est juste des idées sur ce qui peut être fait pour lancer le débat. C'est le rôle également de cette vidéo. Lancer le débat. Si vous pensez que ce mode de décriture de la constitution a des failles, vous pouvez le dire. Dire qu'est-ce que vous feriez différemment. Bref, c'est un lieu d'expression. C'est le rôle de l'Internet. C'est de donner l'expression, l'interaction avec le public. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vous invite à commenter afin de débattre et à partager cette vidéo afin d'étendre le débat au maximum de gens possible. Bref, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Au revoir tout le monde. Merci. 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 Merci.